C'est une désignation qui date du 15 décembre par le ministère de la Culture, une désignation pour siéger à une HTCEAC, c'est-à-dire à la Haute Commission HC, l'éducation artistique et culturelle. Donc c'est une instance qui est présidée par la ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation nationale, avec cette instance qui est avec des représentations de tous les ministères, de toute la DRAC et il y a des représentations des départements de France puisque je siège dans une commission en tant que conseillère départementale désignée par le conseil départemental, je siège dans une commission à l'Association des départements de France, l'ADF, et c'est l'ADF qui m'a désignée pour siéger à cette Haute Commission en concernant l'éducation artistique et culturelle. Voilà. Quel sera votre rôle exactement ? Alors le rôle c'est, il y a eu une réunion déjà en visioconférence avec les ministres hier matin qui a installé le conseil et qui a donné un peu la feuille de route et cette feuille de route donne la part belle à tout ce qui est passe-culture, la mise en œuvre de ce passe-culture qui est déjà installé pour les jeunes de plus de 18 ans mais qui va être étendue de 15 à 18 avec un niveau collectif qui est très intéressant, qui pourra concerner les classes de collège et c'est un peu pour ça aussi que j'y suis, pour justement avoir les informations et surtout faire remonter, et ça c'est aussi mon rôle, le rôle des départements de France, de faire remonter les problématiques que nous pouvons avoir sur nos départements ruraux et sur tout ce qui concerne l'éducation artistique et culturelle dans ces départements qui sont très différents bien sûr des urbains. C'était très intéressant parce que ça fait le lien avec tout ce que j'ai fait antérieurement dans ma carrière en éducation nationale, donc j'ai une bonne connaissance effectivement de tout ce qui concerne l'éducation artistique et culturelle, mais vu du côté département, du côté partenarial, et le département a vraiment une richesse incroyable au niveau de ces parcours EAC, c'est-à-dire que nous touchons toutes les disciplines, avec les services et avec les outils départementaux, nous touchons la musique avec le CRD, nous touchons le cinéma avec Cinépassion, l'agence culturelle sur tout ce qui est les arts visuels et tout ce qui est les spectacles, l'art du spectacle, nous avons aussi par rapport au pôle d'interprétation de la préhistoire, tout ce qui touche l'archéologie et la vulgarisation en quelque part, et c'est vraiment avec cet axe patrimoine aussi, donc nous avons des propositions très importantes, donc peut-être que c'est pour ça que très modestement, je représente la Dordogne et c'est grâce à tout ça que j'ai été nommée à cette haute commission. On a sorti de la lycée de riz ce matin où il y a eu l'une inauguration, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une belle salle ? Je me réjouis toujours d'un lieu de culture supplémentaire sur le territoire, c'est un lieu de culture, il y a une équipe qui me paraît fort motivée, avec des professionnels, et je trouve ça toujours, il n'y en a jamais assez de lieux de culture et de lieux de monstration pour le théâtre et pour toutes les disciplines. Il faut que le public vienne et suive derrière. Mais voilà, après je leur fais confiance, ça va se faire, mais nous serons là pour les aider, comme tout le monde.